Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 6 août 2022, 11h, alors paie l'heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, ça va mal pour tout le monde, ça va mal pour les petits, ça va mal pour les grands aussi, mais pour les petits, ça va nous autres, ça va vraiment très mal, mais c'est juste le début, l'hiver qui s'en vient va être atroce, extrêmement froid, en Europe, vous allez avoir des problèmes majeurs, l'Allemagne est en train de s'effondrer, grâce aux politiques d'Angela Merkel, qui a voulu plaire à sa base d'extrémistes, de la gauche hystérique, ont éliminé le charbon, ont fermé déjà 12, je pense, des 18 centrales nucléaires, vont fermer les autres d'ici la fin de l'année, même si, selon plusieurs groupes environnementalistes qui combattent le réchauffement climatique, l'énergie nucléaire est fiable et une meilleure avenue que les énergies fossiles, on va s'entêter à fermer ces centrales nucléaires. Pendant ce temps-là, on a été obligé de pédaler par en arrière et revenir sur des politiques, temporairement, j'imagine, parce qu'on avait fermé toutes les, aussi les usines de charbon, on est obligé de se remettre au charbon dans la crise actuelle européenne avec la Russie. Le gouvernement allemand, avec ses sanctions, s'entête et va continuer à s'entêter, à acheter aucun produit gazier de la Russie, avec un hiver extrêmement froid qui s'en vient. N'oubliez pas que l'Allemagne est une force majeure dans la construction d'automobiles, dans la manufacturing de plusieurs, plusieurs produits de luxe et moins luxueux. L'Allemagne est une force manufacturière énergivore face à cette orientation de cet entêtement de ce groupe, de ce culte en Europe, mené par l'Allemagne et suivi par tous les autres moutons, en passant par la France, l'Angleterre et toutes les autres, aussi, nations, qui ne sont plus des nations, dans ce grand amalgame d'une seule nation européenne. On s'est tous alignés vers ces nouvelles avenues, l'éolien, le solaire, qui sont certes une autre avenue, mais beaucoup moins fiables. Le monde industrialisé, le monde industriel, le progrès qu'on connaît a été fait, en partie, à cause des produits gaziers. En Allemagne, on veut revenir et on veut convaincre les gens que de brûler du bois, c'est économiquement et écologiquement correct, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on démonisait ça. Et que tout au fil de l'évolution, l'avancement des connaissances, on s'est détaché du bois, qui était une des premières, sinon la première source d'énergie, de chaleur, il y a des milliers d'années, pour s'en aller vers d'autres sources, pour arriver au pétrole. Puis après ça, vers d'autres aussi. Mais il faut comprendre que qui est derrière toute cette démonisation qu'on voit dans nos médias, qui sont des corporations multibillionnaires, de gens décrochés de la réalité, qui font partie de ce petit culte qui nous gouverne aussi, il ne faut pas l'oublier, ça. Tu sais, quand on pense au gouvernement mondial, il ne faut pas oublier le rôle des médias là-dedans. Les médias corporatifs, de vos pays respectifs, qui sont les joueurs majeurs pour répandre ce qu'on nous raconte, les transformations de la réalité et de la vérité, qui sont les joueurs majeurs de ce club élite, de cette élite qui envoie les informations dans nos réseaux d'information. Tout ça chapeauté par la Chine. Qui va bénéficier de tout ça? 80% de tout ce qui est fait au niveau des batteries électriques, des panneaux solaires et des éoliennes, les moulins avant, c'est tout fabriqué en Chine. Dans son dernier gros projet pour combattre l'inflation, le gouvernement de Joe Biden envoie des centaines de milliards de dollars dans des subventions, entre autres, pour des voitures électriques. Ce qui va amener les fabricants de voitures électriques à augmenter leur prix, parce qu'il va y avoir une subvention. Tu n'es jamais gagnant. En tant que citoyen et en tant que consommateur, il faut que tu comprennes ça. Ça a été prouvé dans le passé par toutes les subventions qui ont été données à toutes sortes d'industries. Ces industries-là qui fabriquaient des produits X, Y, Z en ont toujours profité pour augmenter ce prix-là. Donc, la subvention que tu reçois est éliminée par l'augmentation du fabricant qui en profite. C'est des centaines de milliards de dollars qui s'en vont directement en Chine, parce que c'est là que se construit toute cette énergie. Alors que la Chine, elle, ne fait qu'ouvrir des centrales au charbon et c'est le plus grand pollueur de la planète pendant plus de 40 ans. Nous autres, on a fait descendre nos niveaux de CO2. La Chine, elle, a explosé. Donc, elle nous pousse, elle pousse Hollywood à vendre cette salade-là. Elle pousse nos réseaux d'information à pousser cette salade-là pendant qu'elle devient de plus en plus puissante, de plus en plus envahissante cette Chine communiste dominatrice. Donc, c'est pas facile de comprendre tout ça, mais c'est facile de le voir. Quel est le but final? Ce sera sûrement, comme on le vit en Chine, d'avoir des régimes dans nos pays. Ce qui sont des satellites de la maison mère. Et ce sera de contrôler l'individu qu'on aura conditionné. Et il y a des projets en ce moment qui ne sont pas farfelus, qui sont poussés. D'ailleurs, il y a plusieurs théories qui sont avancées maintenant. La surpopulation est en train de convaincre le monde, nous autres. Et c'est que tous les Blancs qui font ça, tous les Blancs riches, intellectuels, fortunés, qui sont en train de convaincre avec cette nouvelle hypothèse rhétorique de la surpopulation. Et que si on a les problèmes qu'on a en ce moment, tout ça, c'est relié à la surpopulation. Il faut que vous compreniez que c'est à cause de la surpopulation. Si on n'avait pas cette surpopulation, on n'aurait aucun de ces problèmes. Et croyez-vous vraiment, vous autres? Ha, ha, ha! Tout ça remontait au Moyen-Âge, voir comment c'était avec l'élite. Parce qu'il y a toujours eu une élite, puis il y a toujours eu un troupeau. C'est jamais, Byzance, c'est jamais le paradis avec l'élite. Que tu aies une petite population ou une planète avec une surpopulation. Ces gens-là nous emmènent dans le chaos dans lequel on est en ce moment. C'est nos dirigeants, ce n'est pas vous et moi qui prenons des décisions. Nous autres, on marche comme des moutons. C'est eux autres qui ont créé toutes les guerres. C'est eux autres qui ont créé tous les conflits. Puis après ça, on nous ramène les mêmes gens qui ont créé tous ces conflits-là, on les ramène à la télé pour vous expliquer comment on va sortir de ces conflits-là. Donc, en ce moment, on a vu Nancy Pelosi s'en aller à Taïwan contre la volonté de la Maison-Blanche, apparemment, contre la volonté du Pentagone puis de l'establishment de l'armée américaine en lui disant que ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas le moment de faire ça. est allé pareil pendant que son mari, en ce moment, fait face à la justice pour conduite en état d'ébriété et plus. Et on sait qu'il y a quelques semaines, son mari a acheté des tonnes d'actions dans des entreprises de semi-conducteurs, Taïwan étant le plus grand producteur de semi-conducteurs, avec une Chine menaçante. Qu'est-ce que Nancy Pelosi est allé faire là contre vent et marée et contre la volonté de la Maison-Blanche du complexe militaro-industriel ? Est-ce qu'il est allé distraire le procès qui est en train de se faire sur son mari ? Et aussi, cette enquête qui semble peut-être démarrer ou qui démarrera sur le fait que les Pelosi et son mari ont acheté des dizaines, même des centaines de millions de dollars d'actions, d'une entreprise, des start-up aussi, de semi-conducteurs. Qu'est-ce qu'elle est allée faire à Taïwan ? Elle est allée à Taïwan pour dire que, dans le fond, on est d'accord avec la politique de nous seuls et de grandes Chines, mais qu'on soutient Taïwan. Comment tu peux soutenir Taïwan, son indépendance, puis la démocratie là-bas, quand de la même bouche, mais de l'autre côté, tu dis qu'on ne change pas notre politique qui a toujours été la même, une politique ambégue, qu'on est d'accord avec une seule et unique grande Chine. Puis on sait que la Chine prétend que Taïwan fait partie de sa grande Chine. Donc, c'est que de la distraction que vous avez à la télévision. C'est que ça. Pendant qu'il y a des choses-là dont je vous ai parlé, concernant Nancy Pelosi, qui a fait un voyage comme celui-là, qui semblait spectaculaire, avec la Chine qui était derrière, alors qu'on sait très bien que tous les démocrates, même les républicains, ont tous un lien avec la Chine. Mitch McConnell, le républicain du Sénat, le représentant républicain maintenant qui est dans l'opposition, mais qui était le speaker du Sénat, a reçu des dizaines et des centaines de millions du gouvernement chinois via sa femme, qui est une noble chinoise. Ils ont tous des liens. Donc, c'est un grand cirque, un grand spectacle de diversion et de distraction. sur plusieurs fronts, mais les médias, eux, sont là pour jouer le jeu parce que c'est l'outil de ce culte. Tu sais, c'est bien facile, donc, bon, je vous parle de Klaas Schwab, du Forum économique mondial, de Davos, de l'ONU, de toutes ces entités, l'Union européenne, la Commission européenne, ceux qui sont tous des non-élus et qui sont tous du même agenda politique, mais ces gens-là ne peuvent pas fonctionner s'ils n'ont pas l'appui des médias comme outils de propagande pour endoctriner les centaines de millions de gens qui écoutent encore la télé, qui lisent encore les journaux et qui écoutent encore la radio. Les réseaux sociaux ont une importance, mais la télévision envahit la vie de plusieurs, plusieurs citoyens de la Terre, jour après jour. Leurs idoles au cinéma, dans la musique, dans la littérature, sont tous du même groupe aussi, de la même, du même agenda politique en passant, sont là, pas pour vous chanter des chansons puis vous jouer des rôles à la télévision ou au cinéma, mais pour venir vous endoctriner après parce que vous aurez idolâtré ces gens-là. Prends un gars comme Bruce Springsteen, le chanteur de l'Américain moyen, du travailleur de l'Amérique profonde, et bien imagine-toi que ses billets pour ses nouveaux spectacles à venir sont à 5000 $. Toi, tu vas me dire que le travailleur ordinaire, le citoyen américain du fin fond des États-Unis ruraux peut se permettre de se mettre un billet pour une soirée pour aller entendre Bruce Springsteen est prêt à payer puis a les moyens de payer 5000 $ alors qu'il n'est même pas capable de se mettre de la nourriture sur la table. Donc, à qui s'adressent maintenant ces élites-là? Ils devraient devenir un chanteur d'événements privés seulement. Et ça, c'est pas le seul. La majorité des artistes maintenant, des grands artistes internationaux comme lui, le prix de leur billet pour des spectacles, ça varie entre 5, 10 et 15 000 $. Et ils sont tous là et Bruce Springsteen était là à expliquer « Mais je ne peux rien y faire, ce n'est pas moi qui contrôle le prix des billets. » Ça, ça vient du Washington Post, mais si vous faites une recherche sur Google, vous allez voir tous les autres médias importants qui en parlent. Les fans de Bruce Springsteen font face à des billets à 5000 $ et à une crise de foi, de la foi en ces artistes-là. La tarification dynamique de Ticketmaster a provoqué un choc des autocollants de nombreux fans les plus dévoués, surtout d'un gars comme Bruce Springsteen qu'on appelle « The Boss », se demandant comment il pourrait soutenir une telle politique. Fan de longue date de Bruce Springsteen, Susan Avery, a élevé sa fille en lui faisant croire que le boss était la seule rockstar qui ne pouvait pas faire de mal. Il ne déchire pas les chambres d'hôtels, souligne Avery, un fan depuis les années 70 qui a vu toutes les tournées de Springsteen depuis des décennies. Vous ne le voyez pas sur les crises de drogue, c'est juste un gars vraiment, vraiment solide et merveilleux. Fin juillet, les billets ont été mis en vente pour la première fois pour la première série de spectacle américain de Springsteen avec le groupe E-Street, son premier groupe, son groupe, sa première tournée en six ans. Comme des dizaines de milliers d'autres, Avery est allé en ligne pour essayer d'acheter des billets. Au moment où elle est sortie de la file d'attente virtuelle de Ticketmaster, les seuls billets au prix nominal pour le spectacle qu'elle voulait au casino Mohegan Sun du Connecticut se trouvaient dans les sections de saignement de nez. Alors qu'Avery allait acheter un siège légèrement meilleur, elle a vu le prix du billet dans son panier augmenter vertigineusement. Elle a fini par payer 800 $, plusieurs centaines de dollars de plus que la valeur nominale. Avery n'était pas la seule fan de Springsteen à subir le choc des autocollants grâce à la politique de tarification dynamique de Ticketmaster qui utilise un algorithme pour ajuster les prix en temps réel en fonction de l'offre et de la demande. Au lieu de vendre des billets à la valeur nominale via Ticketmaster puis d'être revendu par des scalpers à des marges importantes, parfois exorbitantes, la tarification dynamique permet aux artistes de scalper efficacement leurs propres billets avant même qu'ils n'arrivent sur le marché secondaire. Ticketmaster le compare au prix des compagnies aériennes et des hôtels qui peuvent changer sans préavis, bien que Ticketmaster, contrairement aux entreprises, possède une domination presque totale du marché. Donc, on s'est retrouvé avec des billets à 5 000 $. Complètement hallucinant. C'est complètement, complètement farfelu, comme dirait l'autre pendant ce temps-là. Bon, juste pour vous démontrer comment ça va mal tourner parce que là, on a ce problème de surpopulation, il faut que tu trouves une façon et c'est ça qui est jamais demandé et adressé par les médias ou les gens qui ont contact avec toutes ces élites qui nous disent on est en surpopulation, la surpopulation, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème de la surpopulation? On commence par qui? Il faut commencer par éliminer du monde, j'imagine. C'est ça leur idée? C'est complètement farfelu, c'est complètement démoniaque. Bonne façon d'éliminer les gens, c'est toujours été et ça sera toujours de passer par des conflits, des guerres. Et là maintenant, on a cette folie qui est alimentée, comme on a eu la folie alimentée en Europe, avec l'idée de pousser un certain pays à vouloir adhérer à une certaine alliance, là, on a la Chine qui revendique d'abord la propriété de Taïwan, et t'as Nancy Pelosi qui dans un mélodrame familial avec son mari qui fait face à toutes sortes de problèmes judiciaires et encore là, quand t'as l'argent, tu peux complètement esquiver l'appareil judiciaire, ce que vous et moi, on peut pas faire. le New York Post nous rapporte que le mari de Nancy Pelosi, Paul, balbutiait ses mots parce qu'il a été arrêté, articulait des mots après un accident. le mari de la présidente de la chambre de Nancy Pelosi, articulait ses mots et était instable sur ses pieds dans des instants après avoir prétendument blessé un autre conducteur dans un accident ivre en Californie plus tôt cette année, révèle des documents judiciaires récemment obtenus. Donc, c'est arrivé au début de l'année, on a caché ça, naturellement, parce que c'est Paul Pelosi. 82 ans, sentait également l'alcool et a échoué à son test de sobriété à la suite de l'accident du 28 mai à Napa Valley selon une plainte obtenue par The Post mardi qui jette un nouvel éclairage sur l'incident. Pelosi, qui doit être traduit en justice mercredi pour deux accusations de conduite avec facultés affaiblies liées à l'accident, a été arrêté sur les lieux après que sa Porsche n'est pas électrique en plus, aurait heurté un SUV, un véhicule sportif, les camions, alors qu'il rentrait chez lui après un dîner sûrement bien arrosé. Lorsque les agents de la Californie Highway Patrol sont arrivés sur les lieux juste après 22 heures, ils ont remarqué que Pelosi, qui était assise sur le siège du contact du côté de la police qui était assise sur le siège du conducteur de sa Porsche, semblait ivre. Ses yeux étaient rouges, larmoyants, il était instable sur ses pieds, son élocution était brouillée et il avait une forte odeur de boisson alcoolisée émanant de son haleine, indique la plainte. Le conducteur du SUV, identifié uniquement comme John Doe, se tenait devant son véhicule lorsque les agents sont arrivés selon la plainte. alors que la victime a refusé de se faire soigner sur les lieux, il a déclaré aux enquêteurs cinq jours après l'accident qu'il souffrait de douleur au haut du bras droit, à l'épaule droite, au cou et qu'il avait du mal à soulever des objets. La victime souffrait également de maux de tête à la suite de la collision. La Porsche de Pelosi et le SUV de l'autre conducteur ont subi d'importants dégâts lors de la collision, selon le document. La police a déterminé sur les lieux que Pelosi, dont le taux d'alcoolémie était de 0,082, était la cause de l'accident selon le dossier du tribunal. Immédiatement après l'accident, l'avocat de Pelosi, Paul Kramer, a insisté sur le fait que le conducteur du SUV avait heurté la moitié arrière de la voiture de Pelosi alors qu'il tournait sur la State Route 29. La plainte ne précise pas les circonstances qui ont conduit à l'accident. Paul Pelosi n'assistera pas à la mise en accusation et devrait être représenté par sa nouvelle avocate. On a changé le juge aussi de cette cause-là et on l'a remplacé par un juge qui était inscrit au registre politique comme démocrate. On verra la suite de ça. Mais pendant ce temps-là, il y a Nancy Pelosi qui est allée rendre une visite au gouvernement taïwanais en plein milieu de cette crise-là qui venait d'émerger dans les médias et le fait que Paul Pelosi a acheté aussi de nombreuses actions dans les semi-conducteurs. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, on a fait un grand plat du fait que les Américains n'avaient aucun contrôle sur les semi-conducteurs, les semi-conducteurs Ça, ça se passait il n'y a pas si longtemps. Au mois de juillet, le 18 juillet, le bureau de Nancy Pelosi nous rapportait ABC News répond à des questions après que son mari a acheté des actions de puces informatiques avant le vote parce qu'on passait une loi avec beaucoup d'argent du côté des législateurs américains pour renforcer la position des Américains sur les semi-conducteurs alors que la Chine l'orne vers Taïwan qui est le plus grand producteur de semi-conducteurs après avoir été arrêté Paul Pelosi, son mari, arrêté pour la conduite en état d'ébriété, le mari de la présidente de la Chambre a de nouveau fait la une des journaux en négociant de manière controversée des actions dans une société de puces informatiques avant un vote prévu du Congrès sur l'industrie des semi-conducteurs. Fox Business rapporte qu'il a contacté le bureau de Pelosi concernant l'achat d'actions d'un million de dollars par son mari Paul dans NVIDIA, une société de semi-conducteurs connue pour ses cartes graphiques et processeurs haut de gamme pour PC. Alors que le Congrès a sur le point de voter jusqu'à 52 milliards de dollars de subventions pour l'industrie des semi-conducteurs. Ha! 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 Donc, chers amis, je vous termine tout ça parce que c'est important de voir différents aspects. Tu sais, à la télévision, on ne prendra pas le temps de faire ça. On va vous on va vous laver le cerveau. Mais, il y a toute une game, tout un jeu qui joue derrière toujours les événements. Et maintenant, la nouvelle la plus importante de ce matin, un haut responsable des missiles de Taïwan, alors que l'île a été la cible de grands essais militaires chinois tout de suite après la visite ou en même temps que la visite de Nancy Pelosi pour monter la tension puis l'escalade pour essayer de faire, naturellement, il n'y a personne dans les médias qui a parlé de ce que je viens de vous parler, mais tout ça, c'est dans des médias traditionnels que je vous ai trouvé ces nouvelles-là. Il n'y a rien de conspirationniste là-dedans. Un haut responsable des missiles de Taïwan, retrouvé mort dans une chambre d'hôtel après avoir subi apparemment une crise cardiaque. Elle va remarquer que toutes les personnes importantes qui disparaissent, disparaissent toujours d'une crise cardiaque. C'est le Newsweek qui nous rapporte qu'un haut responsable des missiles taïwanais a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel samedi matin après avoir subi une crise cardiaque selon l'agence de presse officielle du pays, la CNA. Je vous épargne la prononciation de son nom, mais M. Lee Singh était directeur adjoint de l'Institut national des sciences et technologies qui appartient à l'armée taïwanaise et est l'unité de recherche et de développement du ministère de la Défense. Les autorités taïwanaises ont déclaré qu'il n'y avait aucun signe d'intrusion dans la chambre d'hôtel. Pourquoi on vient faire tout de suite ce lien-là? Tu comprends? Non, non! Il n'a pas été assassiné, il n'y a pas eu de signe d'intrusion. Il n'y a personne qui a pensé à ça, mais eux autres qui ont pensé tout de suite à défendre cette hypothèse-là où l'homme de 57 ans est décédé selon Siennet, l'agence officielle du gouvernement. Il était chargé de superviser divers projets de production de missiles. La famille a déclaré qu'il avait des antécédents naturellement de problèmes cardiaques. Il avait également un stent cardiaque. Sa mort survient dans un contexte de tensions accrues entre Taïwan et la Chine à la suite de la visite de la chambre, la présidente de la chambre Nancy Pelosi sur l'îme, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire souverain. La Chine a mené des exercices militaires à tir réel près de Taïwan dans le cadre de sa réponse à la visite de Pelosi que le gouvernement chinois a fermement condamné. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Ça, c'est un... Qu'est-ce qui se cache derrière le rideau des médias et de ce fil de presse qu'on vous fait toujours défiler qui est naturellement monté de toute pièce par le culte qui nous gouverne, qui utilise les médias pour vous faire défiler leur cinéma. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada